Bonjour et bienvenue au Bienveillance. Cette semaine, on reçoit le compositeur de musique de film François-Maurice Lecieur, alias FM Lecieur, qui nous a parlé de musique de film, mais aussi de sa passion de cinéma. On espère que vous allez apprécier l'épisode. Bonne écoute! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'être là, FM. Juste d'entrée, ça fait 23 ans qu'on se connaît. Je ne sais pas si tu t'en souviens de me. Probablement presque 24. Dans le podcast, on parle souvent un peu de qu'est-ce qui nous a formés comme cinéphiles et tout ça. Pour moi, tu fais partie de mes souvenirs intimement reliés à mon éveil scématographique quand je suis arrivé à Montréal. On a des amis communs, pods, entre autres, Alain Desrochers, tout ça. J'ai même des photos pour le prouver. C'est vrai, des photos. Oui, oui, c'était une autre époque. Puis c'est ça, on s'est beaucoup connus à cause de la gang à l'époque. Tu faisais déjà de la musique de pub. Je me souviens du court-métrage d'Alain aussi. L'oreille de jouée, c'était toi. Puis on a fait beaucoup de cérémonies d'Oscar aussi ensemble. À Montréal, il faut préciser. Oui, 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 bien sûr. Chez pods ou chez toi. Restons gaulois. Quand tu disais, on a fait beaucoup de cérémonies. Tu disais, vous faisiez des parties pour regarder les cérémonies de la mise de prix. Oui, je pense que ça a duré 15 ans chez pods. Des fois, une fois ou deux, ça a été chez toi. Deux fois, c'est chez nous. Oui. On faisait comme des Oscars en New York. Des fois, c'était chez moi. Mais en général, c'était chez pods. On faisait ça avant que ça soit à mode, en fait. C'est vrai. Oui, on mettait 20 $. C'était le gagnant remporte tout, sauf le perdant. Il partait avec son argent, il n'en voulait pas. Il partait son vin. Puis on gageait surtout les courts-métrages et les documentaires. Donc, oui, moi, ma première famille cinéma à Montréal, ça a été Locomotion, beaucoup, soit de films. Donc, parant avec la Fabrique d'Images, tu étais là. Et pendant tout ce temps-là, on s'est un peu perdus de vue. Puis on a eu la chance de collaborer ensemble. Oui, j'étais bien content d'ailleurs. Sur Rupture, enfin, finalement. Oui. Donc, ce qui nous intéresse, avant de parler de ton métier, c'est un peu comment ton éveil à toi au cinéma, en fait. Comment toi, t'es devenu un... À quel moment le cinéma, ça t'a parlé, t'as su d'envie que ce serait dans ton ADN? Pas nécessairement au moment où t'as décidé d'en faire un métier, mais t'es devenu un cinéphile, si on pourrait dire. Ce qui est drôle, parce que quand t'es musicien, je suis compositeur, mais bon, quand t'es musicien, c'est sûr que t'as déjà... La passion de la musique t'habite totalement. Mais ça s'est passé tranquillement par la musique de film, les Léonis ou quoi. Puis j'avais comme une fascination quand j'entendais une émission de télé, le thème. J'étais comme... J'aimais toujours les petits thèmes qui revenaient. Mais c'est une affaire de filles, finalement, parce que c'est toujours les filles qui t'amenaient à dire, on va aller voir ce film-là. C'est quoi? Blue Velvet? Faut-tu vraiment que j'aille voir ça? Puis là, OK, tu y vas, puis t'es jeune. Puis après ça, au cégep, à vrai dire, j'ai pris un cours d'éveil au cinéma. OK. Puis déjà, ça m'allumait. Puis après ça, c'est vraiment... C'est vraiment... Je faisais des blagues par des blondes, mais c'est comme ça. Ça t'amène voir des films que tu... Comme gars, tu serais allé voir Blade Runner, mais tu serais peut-être pas allé voir tel autre film. Pour en jeter un peu ou t'ouvrir un peu. Oui, puis c'est ça. Puis après ça, vu que j'ai fait... J'ai vraiment commencé à faire des courts-métrages à cause d'Alain Desrochers qui m'avait demandé ça à Concordia. Ah oui? À Concordia, tu faisais quoi? T'étais étudiant quoi? T'étais là ou...? Non, non, je n'étais pas étudiant là. Je faisais... On m'avait demandé de faire la musique de courts-métrages. Fait qu'Alain m'a demandé ça. Mais du coup, j'ai rencontré Canuel, Pierre Gill, après ça, Turpin. Tout le monde était là. Puis après ça, c'est vraiment ça, comme ça, que le cinéma a commencé à m'habiter beaucoup plus. Parce que, contrairement à d'autres musiciens, à part les gars... J'étais dans un band, j'étais dans un groupe. Mais à part eux autres, je ne me suis jamais tenu avec du monde de musique. Je me tenais avec juste du monde de cinéma. Mes chums, c'était tout du monde qui parlait d'images, puis de travelling, puis de... Puis en séquence, fait que j'ai appris très tôt ce... C'était-tu pod qui parlait de plans-séquences par hasard? Ben, c'est ça. Fait que... Non, parce que le premier court-métrage d'Alain, c'était un long plan-séquence. Est-ce que tu as fait des musiques? C'est moi qui ai fait ça, à m'âge au cinéma? Oui, à m'âge au cinéma. C'est moi qui avais fait ça aussi. Ça, ça m'avait beaucoup... Quand je suis arrivé à Montréal, je faisais beaucoup les... les démos de ces gars-là, en fait, pour faire circuler des agences de pub. En ce temps-là, il fallait faire ça, ça, ça. Oui, en trois quarts et tout, puis... Fait que là, j'ai tout vu les films étudiants de cette génération-là, en fait. Même Denis Villeneuve aussi. C'est pas la même gang, mais c'est un peu les mêmes années. Non, Denis était venu sur un tournage, un de nos clips. Ah oui, hein? J'ai aussi une photo avec Yves, même pas dire là-dessus, Yves à caméra. Yves Bélanger. Yves qui nous tournait, parce que j'étais une mini-pop star à l'époque. J'attise, et puis Denis était venu faire un tour sur le plateau. Ah oui. C'était comme... Tout le monde était relié un peu. Oui, c'est ça. Ça faisait comme une espèce de grande famille. Oui. C'est drôle que tu mentionnes Blue Velvet, parce que t'es pas le premier. C'est qui qui nous a dit que Blue... C'est-tu mon nom d'humain? En tout cas, Blue Velvet revient souvent dans l'éveil au cinéma. Donc, ça s'est vraiment plus passé ton éveil à l'adolescence, si tu parles de filles, là. Adolescence, cégep, puis... C'est un truc qui est arrivé un peu... C'est pas une affaire d'enfance, là, comme... Tu sais, il y a des gens qui arrivent ici, puis ils se souviennent du film qu'ils ont vu à 4 ans, puis ça a ouvert, là. Non, moi, la première fois que le cinéma m'a frappé, c'est quand un de mes chums ne voulait pas venir jouer au baseball, parce qu'il s'en allait voir un film avec sa blonde. J'ai dit, non, non, viens jouer au soccer, tu vas pas aller voir un film avec une fille, c'est quoi? J'avais vraiment pas compris, bref. Mais, non, mais... T'avais pas compris deux choses. Mais, non, sinon, c'est drôle, parce que dans le truc que tu m'as envoyé, tu parlais de Bunuel. Je me souviens de la fameuse scène de... C'est-tu le fantôme de la liberté? Je sais pas quoi. C'est lui, le spécialiste de Bunuel. Quand je me souviens d'avoir tourné la télé, puis qu'il y a un militaire qui dit, avez-vous vu un renard? Non, il n'y a pas de renard. Je t'avais dit, il n'y avait pas de renard ici. J'étais... Ça m'avait totalement éclaté, l'univers. J'avais même écapoté là-dessus, puis ça m'avait vraiment ouvert à tout le côté artistique, européen. Européen, tout ça, puis un peu de Fanny Alexandre aussi, je me souviens de Fanny Alexandre à la télé. Puis Kubrick, j'imagine, aussi? Kubrick, ouais. Je pense que tout le monde avait vu Kubrick avant d'être cinéphile, même, tu sais. Ça doit, puis ça plante des graines, je pense, ça. Il n'y en a pas le choix. Ah non, non, ça, en toute façon, on est tous devenus maniaques de Kubrick, là. On a tout vu, j'ai tout vu, tout racheté, tous les formats, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Un peu comme en musique, on a acheté les vinyles, le CD, le vinyl encore, le MP3, ben, on a fait la même chose avec les films de Kubrick, effectivement. J'ai même trouvé une version d'Arrange Mécanique en 16-9 panoramique. Ah ouais? Ben, au moins, c'est en 16-9. Ouais, ouais, c'est ça. Il a été filmé en 16-9. À moins que je me trompe, il est en 4-3, ce film-là, en fait. Tout est en 4-3. Arrange Mécanique. Mais à part 2001, tout est en 4-3. Tout est en 4-3, c'est ça. On n'a pas toujours l'opportunité de le voir dans ce format-là. Ben, c'est une blague. Pour moi, c'est... Arrange Mécanique en panoramique. Mais pour moi, tu fais partie quand même des... En tout cas, très jeune, au début de... Quand je t'ai rencontré, tout ça, t'es un des premiers qui me semble, en tout cas, dans mon entourage, qui connaît la musique de cinéma. Les compositeurs, tu les connais. C'est pas juste « j'aime ce film-là » ou « j'aime ce courant-là », mais tu me semblais quelqu'un qui avait une espèce de connaissance, pas mal encyclopédique, finalement. Je te testerai pas, on fera pas des quiz, là. Mais y'a-tu... Tu as parlé de Morricone tout à l'heure. Y'a-tu d'autres compositeurs comme ça qui t'ont marqué à un moment où tu savais même pas encore que tu ferais ça dans la vie, là? Ouais, ben c'est ça. Y'a Morricone. C'est sûr que Danny Elfman, il est arrivé à un moment où j'ai commencé à faire de la musique professionnellement. Puis je me questionnais sur mes compétences, parce que j'étais un drop-out de McGill, j'ai jamais fini mon cours en musique, mais j'ai quand même étudié la musique. Puis le fait que lui venait un peu moins... À l'époque, tout le compositeur venait vraiment d'un milieu ou très jazz ou très académique. Puis ça m'inspirait du fait que lui était plus éclaté, il venait du rock'n'roll un peu, puis d'autres affaires. Mais c'est comme ça que j'ai découvert lui, puis de par lui, j'ai découvert Bernard Ehrman, et au moment où les DVD ont commencé à avoir tous ces making-of, ou les commentaires, puis d'entendre les commentaires. Puis là, je me suis ouvert à tout l'âge d'or de Waxman, puis Alfred Newman, puis tout ça, puis comprendre après, puis ouais. — Mais tu sais, il y a eu... Peut-être aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, vu qu'il n'y a plus tellement de culture de l'album de musique, puis tout est en ligne, mais dans les années 90, les bandes annonces de films... Pas les bandes originales de films, qu'on allait chez les disqueurs... — Ça coûtait un bras. — J'avais des amis qui collectionnaient les bandes originales... les bandes originales de films, puis... — Il y en a encore. — C'était comme une obsession, puis moi, je ne comprenais pas. — Je ne comprends pas plus encore, moi, puis il y en a encore. — Ah! Il y a du monde qui écoute ça à l'horreur de... — Je ne comprenais pas qu'il y avait de la musique originale non plus, parce que moi, dans ce temps-là, j'étais dans le cinéma vraiment populaire, fait que j'étais comme... Ah, c'est comme un... Tu sais, c'est comme un best-of des années 90 sur Kiss Me, ou je ne sais pas quoi. — C'est pas quelque chose que tu consommes, une trame sonore de films? — Je la consomme, mais... Oui, il y a même des films que je n'ai pas vus le film, mais j'ai entendu la bande-son. Combien de fois je suis allé voir un film et je connais déjà la bande-son avant, mais ça m'épate toujours, et... — Comme le film Amadeus, j'avais entendu pas mal, déjà. — Ah! 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 Ça, c'est une blague qui tombe un peu à plomb. — Ouais, il faut arrêter, là. C'est fini les blagues, on est dans le sérieux. — Oui, surtout pour un musicien, oui, on en connaissait pas mal, mais... Non, tant mieux qu'ils existent, ces gens-là, mais il y a des gens qui écoutent vraiment ça à longueur d'année, là. — Hum! — Moi, je reçois ça dans mon e-mail toutes les semaines, là. Il y a des sites où tu peux racheter des films Oscars, les bandes-son, puis il y a du monde qui écoute ça à longueur de journée. Moi, j'aime ça, mais c'est toujours quelque chose de plus, je veux pas dire analysé, mais je suis curieux, je veux savoir comment c'est fait. Ou si j'ai vu le film, je fais « Oh, man! Qu'est-ce que... » Genre Uncut Gems, j'étais là. — Oui. — Quel mélange! C'est fantastique. Je veux réécouter ce que j'ai entendu, parce que naturellement, dans l'expérience cinématographique, il y a pas juste la musique. Fait que des fois, tu veux l'écouter à part, mais... — C'est qui qui a fait la musique de Uncut Gems? — C'est un... Le Pain, Le Palin, je me souviens pas, c'est un genre de... Il y a un genre de gars de Brooklyn qui a fait deux, trois films comme ça, mais qui a un band électronique. Il a tout fait ça, puis les gars sont assez... Les frères Satie sont assez pétés, là. — Oui, oui. — Ils vont avec lui, puis là, ils trippent, puis... — Les frères Satie, ça, c'est un musicien qui parle, hein? — T'as-tu dit pas Satie? — Non, non, Satie. — Ah, j'ai compris, Satie. — Non, non, non. — Satie. — Comme Éric, mais non, lui, c'est Bernard, puis je me souviens pas c'est quoi l'autre nom, Ben, puis... — Josh. — Daniel Lopatin. — Lopatin. — Ouais, je le connaissais pas avant. — J'étais quand même pas loin. — C'est-tu lui qui a fait aussi... Ben, au lieu de poser la question, on pourrait voir... Good Time. En tout cas, Good Time, le film des Savdis, il sonne un peu quand même comme Uncut Gems, qui est vraiment à voir. Si t'as aimé Uncut Gems... Gems, avec un S. Good Time est vraiment, vraiment le fun, puis bon, on n'est pas ici pour faire de la promo pour Netflix, mais il est sur... — Good Time, il n'y a pas de... — Ah oui, puis il est sur Netflix, déjà. — Il est sur Netflix. — Good Time, ouais. — Je suis sur Criterion, il y a un genre de mini-documentaire sur eux autres. T'étais tourné il y a peut-être trois ans, hein? — Ouais. Ben, moi, j'ai découvert, là, t'sais, je les connaissais pas avant, puis j'ai découvert à cause de ces deux films-là, et éventuellement, je vais retourner en arrière, mais... — Ah, Uncut Gems, j'adorais ça. — Mais je pense qu'il y a beaucoup de... — Je vais juste faire une petite parenthèse, ça va peut-être la peine. En fait, c'est que Daniel Opatin, son alias, c'est One Hotrix Point Never, qui est comme vraiment un gros flagship de la musique électronique. — Ah oui. — Plusieurs années. — Ah oui, ça va sonner, il faut au nez, s'il y en a une autre qui le dit, par exemple. — OK, c'est bon. — Je suis pas raveur, on est supposé d'être des experts en cinéma. — Ouais, ouais, mais de toute façon, c'est difficile d'être un expert dans toutes les balles. — Ouais, exact. — Donc... — Bon, les frères s'avent dit, j'ai vu une entrevue avec eux récemment, puis... — Dans le fond, eux autres, ils ont commencé à faire du cinéma pour faire le film Uncut Gems. — Ah, c'était ça leur but, là. — Ouais, c'était ça leur but. Ils ont traîné ça pendant dix ans, ils ont écrit ça pour Adam Sandler, puis il a jamais voulu jouer dedans. — Fait que tout le reste, c'est pour arriver à ça. — Ouais, tout le reste, ça a été des films qu'ils ont fait en attendant qu'Uncut Gems se fasse financer. — Je pense que le père d'un des gars travaille dans le milieu des Diamants, sur l'avenue. — Ah oui. — Ben, c'est deux frères, fait que c'est le même... C'est une part des deux. — Excellent, merci! — Ben oui, oui, il travaillait dans le Diamond District à New York, son père. Mais c'est un peu... c'est plus inspiré des personnages que son père côtoyait, parce que leur père, je pense qu'il était quand même quelqu'un de plus respectable que les gens qu'on voit là-dedans, mais c'est les histoires que leur père leur racontait quand il était jeune qui ont inspiré tout ça. puis moi, je l'ai vu avec une de mes amies, puis elle, son beau-père qui l'a élevé, qui est comme son vrai père, c'est un gars qui vend des memorabilia américana, genre des balles de baseball, mais des affaires qui se vendent 100 000 $ pis tout. Puis elle regardait ça pis elle disait « Hey, c'est la vie de mon beau-père, là! » — Ah oui, c'est ça, c'est ça! — C'est une Américaine, là! — C'est une Américaine, pis c'était comme elle disait « C'est exactement comme ça que ça se passe, les deals pour... » Pis en plus, vu que ça tourne autour du basket, elle était comme « Man, c'est juste des affaires de basket pis des bagues de championnats qu'ils vendaient pis... » — C'est-tu que c'était intense? — C'est un film vraiment angoissant. Moi, quand ça a commencé, je me suis dit « Je pourrais pas me rendre au bout, là! » C'est le genre de film qui me... C'est un procédé narratif, moi, quand je me sens pris à la gorge, pris en otage, là, tu sais, bon, le meilleur exemple, c'est « Funny Games » de Michael Lanarka, là, mais même « The Good Time », aussi, quand je me sens pris en otage, j'ai de la misère à apprécier, mais bon, à un moment donné, on se fait une raison pis c'est juste un film, là, mais c'est une expérience physique, carrément, pour moi, puis... — Ça, il y a des films qui font ça, c'est toujours assez particulier qu'il y a vraiment des films qui te donnent un... qui ont un impact physique sur toi. — Physique, oui. — Moi aussi, je trouve ça. — Mais un film qui m'avait fait... Parce que moi, on dirait qu'en vieillissant, je deviens toujours de plus en plus sensible au cinéma pis toujours plus empathique pour les personnages. Pis quand j'ai vu « Funny Games », à un moment donné, j'ai vraiment levé les mains au ciel pis j'ai dit « Come on, les gars, là! Foutez-moi la paix, là! » « C'est moi juste en regardant un film, là, il y a comme un côté où je trouvais ça trop rough, même. » Pis j'avais vécu la même chose, mais dans le... avec la vie d'Adèle. — Mais pour l'amour, hein. J'avais trouvé ça tellement dur, là, comme émotionnellement pour le genre de romantique qui était en moi, là. — Ah oui. C'était « Mariette Story », là, qui a fait cet effet-là à beaucoup de gens, aussi. — Ah, il me l'a fait aussi, quand même. — « Mariette Story », c'était évident. Oh my god! — J'ai fait un appel Facebook « S'il vous plaît, donnez-moi des films d'amour qui finissent bien, là. Je suis plus capable. Tous mes films d'amour préférés finissent mal. » Pis j'avais une couple de suggestions semi-intéressantes. — Mais pour en venir aux bandes sonores de films, moi, je suis un grand consommateur de ça, surtout quand vient le temps d'écrire ou de relaxer. Tu sais, j'apprécie de la musique classique, instrumentale, tout ça. Mais on dirait qu'il y a un trigger émotif qui vient avec un film qu'on connaît. Tu sais, moi, par exemple, les musiques de Kieslowski, j'écoute ça, ça fait quoi, là? On doit approcher du 30 ans à peu près, là? — Bleu ou... — Ouais! Tu sais, même le décalogue, aujourd'hui, c'est disponible, le W de Véronique, pis j'écoute ça 30 ans plus tard. Pas 30 ans plus tard, ça fait 30 ans que je les écoute, là, tu sais, pour me calmer, pour relaxer, pour partir un peu dans ma tête, pour écrire beaucoup, pour créer. As-tu des choses sur lesquelles tu rebondis constamment, une espèce de... — En musique, tu filmes, c'est embêtant. En plus, on vit une époque fantastique avec... Moi, j'ai Apple Music. Moi, toute la fois qu'il y a un nouveau film, même si je l'ai pas vu, je me donne... J'ai le goût, je veux écouter qu'est-ce que c'est... Le film, je l'ai aimé ou non, ou c'est un film que j'irai pas voir parce ça m'intéresse pas, mais dans les... J'écoute encore beaucoup de... Ça dépend. Toi, comme cinéaste, tu t'assoies, pis tu peux écrire, ça peut te mettre dans un mood. Moi, je veux pas être... Je peux pas écouter de la musique pour quand je veux faire de la musique. — Être contaminé. — C'est ça. Mais il y a des fois, surtout s'il y a des réalisateurs avec qui je travaille, pis je sais d'avance que ça va être ça. Je peux faire de la recherche, pis là, je mets ça pour m'inspirer, pis des fois, tu y prends goût, pis je pensais pas écouter ça deux, trois fois, pis je le mets en arrière. Je suis concentré. Je le mets en arrière, pis oui, je fais ça. Mais ça dépend de... Ça peut être un projet bien particulier, t'sais. Pis comme bon exemple, mais juste pour montrer comment mes choix sont éclatés. Je fais des comédies, on entre pour des comédies, mais là, je peux m'écouter du Vladimir Cosma. Je sais pas si tu connais Vladimir Cosma. — Ah non, c'est un composateur. — Ben, toutes les musiques de Pierre-Richard, là. — OK. — Toutes les musiques de Pierre-Richard. — Non, non, c'est qu'avant Cosma. — Mais il y a des mélodies, pis là... — C'est lui qui a fait Le Roi et l'Oiseau, aussi, hein, qui est... C'est Cosma qui a fait Le Roi et l'Oiseau, à moi quand je me trompe. C'est une musique complètement pépée. — C'est un des plus... Du dîner de cons jusqu'à... — OK. — Le Grand Blond, la Chaussure Brune ou l'Astérix. Mais il y a toujours des petites ritournelles, mais c'est vachement bien écrit. Fait qu'à un moment donné, j'écoutais ça, pis à un moment donné, c'est pas la vaisselle. Mais sinon, il y a des trames. J'écoute beaucoup Georges Delerue. Tout le cycle douanel, j'aime beaucoup ça. C'est une affaire que... Je me souviens, on avait déjà une conversation sur Noah Baumbach dans Francis A. Moi, l'affaire qui m'avait épaté, c'est qu'on était à New York, c'était un film américain, pis j'entends la musique de la Nouvelle Vague en français. J'avais bien aimé ça. Fait que ça, j'écoute ça, je trouve ça beau. La peau douce, toute cette période-là de Truffaut, parce qu'on partira pas à un grand débat sur Godard ou Truffaut. Moi, je suis plus Truffaut, alors moi aussi, j'aime beaucoup ça. — Quoi, si vous aimez être positionné? — Ben, moi, j'aime beaucoup Truffaut. J'aime plus Godard, mais pas assez pour dire que j'aime plus Godard. Ça, c'est tout pas mal au même. J'ai pas eu à faire de choix. — Non, si j'avais un choix. Non, non, j'aime les deux, mais j'avais un choix à faire. — Ah, mais j'ai ressenti des plus grands plaisirs en regardant Godard que Truffaut. — Ah, plus d'éveil peut-être, moi aussi, mais je pense que plus près de mon cœur, c'est Truffaut. — Ben, le C. Gouanel, c'est supérieur à tout ce que... — Ah oui, oui, absolument. Faut dire que j'ai des amis aussi, un ami en particulier qui est un vrai amoureux de Truffaut, qui possède tout, qui connaît tout. Ça, ça me contamine par la bande, là, tu sais. Avec lui, on était même allés voir pour ça. En fait, on s'est rendus à Paris pour voir l'exposition Truffaut à Cinémathèque. Donc, ouais, des fois, ça prend ça. Il y a quelqu'un de proche de nous qui est comme complètement passionné pour nous. — Ouais, puis quand on venait au cinéma, quand on est jeune, c'est ça aussi. Des fois, moi, je disais, ben, blonde, mais ça peut être ta soeur ou il y a des gens ou tes parents qui t'amènent. Comme moi, je viens d'avoir le flash de la question que tu peux poser peut-être 15 minutes avant. Laurence d'Arabie. Mon père aimait Laurence d'Arabie. Puis quand ils ont fait, la première fois qu'ils ont fait une restauration, je me souviens que, ah ouais, puis là, je l'ai revue. Et après ça, je suis allé moi-même le revoir à l'Impérial. — Ah oui. — C'est une des... — Un des grands chocs. — C'est beau. — Ah oui, oui. C'est un des grands chocs pour moi de musique de film, là. — Ouais. Est-ce que... — T'aimes-tu Wendy Carlos? Switch on Back? C'est peut-être la bande de... — Qui ne se trouve pas, d'ailleurs. On peut pas racheter, hein? Elle veut pas donner ses... — Non, mais sur... On peut... Si on fait des recherches sur... — Tu peux retrouver... — Sur Walter Carlos. — Ouais, parce que c'était un gars dans le temps... — On réussit à en trouver, mais sous Wendy Carlos... Tu sais, des vieux enregistrements où il y avait encore les droits. Moi, j'en ai trouvé. — C'était... Je me souviens de ça, mais j'avais des copains qui avaient l'album, mais c'était nerd. C'était ben nerdy. C'était ben... — Je l'avais en cassette. — Ouais, c'était... Moi, j'ai plus de souvenirs de ça, naturellement, avec Kubrick, parce que ça fait partie de Range mécanique. Il y en a plein. Des grandes... Mais c'était pas un... C'est pas un disque que j'ai écouté. Après ça, naturellement, Mission, il y en a plein, qu'on peut nommer. Il y a plein de... Bernard Herrmann, j'écoute ça. C'est vrai que tu me dis ça. J'écoute... Quand j'ai des affaires, j'écoute encore beaucoup, là. Bernard Herrmann, Fahrenheit 461, la fameuse scène où tout le monde lit des livres à la fin, là. Ça pis Vertigo de Bernard Herrmann, ça me tue, ça me chavire à toutes les fois. Ça, c'est vraiment des trucs que je peux écouter pour le plaisir. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, sinon... — Ouais, ouais, ouais. — Moi, un, mon go-to, là, je pense, la bande sonore que j'écoute le plus, là, c'est drôle. C'est pas très connu, mais c'est le film The Ice Storm. La musique est pas extraordinaire, mais c'est assez original et unique. Je pense que c'est Michael Danos. — Ouais, c'est Michael Danos. C'est Ang Lee, ça? C'est Michael Danos, oui? — Ouais, c'est Ang Lee. Puis, mais tu vois, ça, c'est strictement relié aux souvenirs du film. Je l'ai vu souvent. Ça a été important pour moi. Fait que cette musique-là, dès que j'entends, là, trois notes, je sais je suis où dans le film. Puis ça me replonge là-dedans. Fait que je l'écoute vraiment pour venir chercher. À défaut de pouvoir prendre deux heures par jour pour écouter le film. La musique, elle n'a pas tant que ça. Je pense que ça tient sur 30 minutes, même pas 25. Fait que je l'écoute souvent, souvent, ce 25 minutes-là, là, tu sais. Pas les chansons de Jim Crouchy, puis tout ça qu'on retrouve dans le film. La musique. — La musique composée. — Le score, là, oui. — Ouais. Ça, je reviens à ça. — Ça t'inspire. Tu sais, après, toi, quand tu fais de la musique pour tes films, quand tu travailles avec des compositeurs, tu vois, tu sais comment ça fonctionne? C'est vraiment la scène qui va plus t'inspirer ou t'as déjà une idée de la musique que t'aimes mettre dans tes films? — Moi, j'aime ça proposer une palette, là. Évidemment, je suis très ouvert quand même. Quand j'ai fait Camillon, c'est la première fois que j'avais à faire de la musique originale pour mon film. — Avec Cool, puis Viviane, tu leur as donné des pistes, toi? — Des pistes. Bien, j'ai mis un score, j'ai mis un, comment, un temp track. — Un temp track, oui. Ça les a pas influencés tant que ça, je te dirais. Je les ai trouvés bons parce que c'est leur première expérience. Ils ont vraiment été capables d'aller ailleurs. Puis Robin, surtout Robin, là, il est beaucoup plus, je dirais, je dis ça avec un mot, commercial que moi, d'une certaine façon. Fait que moi, j'y allais vraiment sur la pointe des pieds. Il n'y a pas tant de musique que ça dans le film, mais je pense qu'il y en a double de ce que moi, j'avais mis en temp track. Il y avait plus de musique qui venait d'ailleurs. C'était un peu plus un effet de jukebox, tu sais. Donc, puis nous, on a trouvé le son ensemble, vraiment. Ils ont proposé, ils s'est donné comme défi de se limiter à trois ou quatre instruments, quatre instruments. — C'est comme palette? — Ouais. Puis de construire avec ça. Puis le moment donné, j'étais comme, ouais, mais on n'est pas obligé de se limiter non plus. Puis c'était comme, ouais, mais attends. En tout cas, on est passé par toutes sortes de chemins. Tu sais, ils voulaient aller chercher, mettons, le son du moteur comme l'hytmotive. Puis ça n'a pas marché pas en tout, mais ça nous a amené dans des zones. Tu sais, ça a créé des... Ça pourrait être des chaînes, des crochets, tous des objets autour du camion. Ça a duré peut-être une semaine d'exploration, mais je ne pourrais pas dire exactement comment, mais ça a nourri quand même l'affaire. — Quand on parle de l'expérience de faire de la musique de film, c'est ce qui est le plus fascinant, c'est exactement ça. Et c'est ça que tu n'as pas totalement, quand tu fais ou un pitch, parce que tu ne pourras pas recréer ça. Tu ne peux pas recréer ça, mais le fun, c'est souvent ça. C'est ce pouvant d'explorer parce que c'est... parce que... Les anglophones, ils disent « film makers », mais en français, on dit « cinéaste ». — Oui. Mais on l'est tous. — Mais on l'est tous. On est tous au service du réalisateur, mais on est des gens qui font un film, puis on est tous là pour la même affaire, pour trouver ce que, bon, le réalisateur veut, et cette partie-là est fascinante. Puis il y a des fois, quand tu as des time tracks sur des télésirous où c'est tellement précis que là, ta latitude est moins grande, c'est dommage parce qu'il y a une partie du processus qui est retirée, puis des fois, c'est une plus-value au film, parce que à deux, le réalisateur et le compositeur, où des fois, un, tu envoies la balle au bon, puis ça te fait avancer, mais je trouve qu'au final, ça fait évoluer le film, j'ai l'impression. — Oui, oui, mais c'est important qu'il y ait une collaboration. Sinon, je ne dirais pas que ça s'entend pour n'importe qui, mais ultimement, oui, c'est sûr qu'il faut qu'on collabore. — C'est comme quand... — C'est comme si ils se dégagent d'une scène, peut-être qu'ils ne vont pas dire « Ah, c'était le son du moteur qui a été recréé par le musicien, mais ça nourrit la scène, puis eux, la scène est comme dans leur inconscient, puis la puissance de la scène peut être nourrie par ça sans qu'on souligne. Mais tu sais, il y a comme un côté avec la musique, justement, où il faut se laisser la chance de pouvoir explorer, je pense, puis de laisser aller un peu, puis de t'apporter une proposition, jusqu'à dire « Ah, finalement, on va retourner à Monday original. » — Oui, mais puis il y a des fois... Puis des fois, il y a l'humilité, l'humilité, pardon, même du compositeur de m'en est de dire « Ouais, finalement, j'étais dans le champ parce qu'après tout ce qu'on a fait, il y avait raison de me dire « Non, j'étais dans l'erreur parce que c'est important, parce que le réalisateur, c'est ça, c'est le capitaine. On est là pour ça. On tarde tous vers le seul objectif de trouver ce qui va faire que ton film va être le mieux. » — Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai longtemps pensé... Je suis bien pudique, tu sais. Puis j'ai longtemps pensé que débarquer dans le studio, c'était un peu pas me mêler de mes affaires, tu sais. Mais je me suis rendu compte que tout le monde... En télé, en publicité, bon, j'en ai juste fait une, mais partout, en fait, puis dans mes films encore plus, mais la porte est grande, ouverte. En général, je veux dire, je n'en connais pas non plus des musiciens qui travaillent la porte fermée, mais t'arrives... — Le musicien de notre thème des bienveillants travaille la porte fermée. Au grand bonheur, ses voisins. — Qu'on n'a jamais rencontré. — Ah non, c'est ça. — Oui, mais ça arrive aussi, mais... La seule pub que j'ai faite, en fait, c'est... C'est Strelitzky qui a fait la musique. — Comment? — Alexandra Strelitzky. — Ah oui, oui. — Bon, avant que ça... — Qu'elle devienne... — Oui, qu'elle devienne une superstar. — Quand elle dit que c'est Jean-Marc Vallée qui l'a mis en marche, c'est Raphaël Ouellet. — Non, non, l'original. — L'original, Raphaël Ouellet. — Non, mais en fait, sais-tu quoi? C'était un spot pour Le Camp et je pense qu'elle avait fait le précédent et c'était Jean-Marc Vallée. Si je ne me trompe pas. En tout cas, bref, peu importe. Ça, il n'y en a pas eu de temps. Les délais étaient trop serrés et tout, mais c'est des rencontres... C'est une rencontre un peu manquée, mais le produit était... Le résultat final était bon. — Le résultat final était super. Mais oui, mais... Donc, moi, je me souviens de finalement... Robin, Joël Koul et Viviane m'invite et je décède d'y aller avec plus d'heures et je ne veux pas commencer à toucher à des boutons. Je ne suis pas musicien, mais je joue d'un instrument. Je décède de ne pas trop me mêler de mes affaires, mais plus ils m'ouvrent la porte, plus j'ai envie d'entrer, mais plus ils sont contents aussi, plus on communique. C'était vraiment agréable. À un moment donné, tu parlais de savoir... Ça doit être la femme. Ça, c'était hors d'onde. On parlait de savoir reconnaître les erreurs, mais à un moment donné, je pense que c'est Robin qui joue du banjo-lelé et il a fait deux ou trois prises différentes. On va juste voir vers quoi on s'en va. La personne à la console laisse les deux potes ouverts. Il y a deux prises qui se mettent à jouer en même temps. Je fais comme, non, mais c'est ça qui est bon en fait. Happy accident. Ça, c'était cœurable. Je me suis senti, est-ce que je suis passé à côté de ma vocation? Ça, j'aurais trippé. Être réalisateur d'album? Non, être en studio, être musicien, réalisateur d'album, mixeur, peu importe. Mais c'est donc bien le fun. Parce qu'on a pas... Oui, on reconnaît les beaux accidents aussi quand on réalise sur un plateau et tout, mais je sais pas, le matériel, je sais pas. J'ai eu un petit site... Une mini-épiphanie. Oui, une belle petite vibration. Puis finalement, j'ai pas eu à me battre avec eux. Je te dis pas qu'ils l'auraient pas vu eux-mêmes, mais je pense que c'était un peu fucké mon affaire. Fait que quand j'ai dit ça, ils ont fait comme, ah ouais? Puis on l'a réécouté puis je pense que ça... Parce que des fois, eux autres sont deux, c'est quand même pas mal, mais tout seul, des fois, tu te poses la question, suis-tu trop dans ma bulle? C'est-ce que j'aime moi-même, je m'aime trop puis que je suis en train de passer à côté de la traque? Tu t'as su même des fois sur Rupture, je t'appelais, c'est-tu ça? Est-ce que notre personnage, c'est-tu ça qu'on veut ou on joue le contraire? Parce que ça, il y a rien de plus fascinant avec la musique que ça. T'as pas nécessairement joué ce qu'on voit. Le personnage peut avoir les yeux fixés au loin puis par la musique, on va suggérer ou on va suggérer le contraire de ce qu'il pense ou ce qu'on veut que le spectateur. ressemble. Là, t'es rendu vraiment proche de la production du film quand tu fais des soulignements comme ceux-là? Non, parce que c'est le réalisateur qui va me le demander. Je me souviens, dans Rupture, un moment donné, j'ai dit, est-ce qu'on doit croire que le personnage, quand il se découvre qu'elle a failli se faire, qu'elle est en train de se suicider, est-ce qu'on doit comprendre qu'il est déçu ou il faut vraiment appuyer le fait qu'il s'en contrefiche? Et la musique a... T'as-tu fait Oui, mais je l'ai modulé une petite affaire. Mais ça, c'est vraiment des conversations, une collaboration qui est vraiment extraordinaire. Puis j'ai l'impression, on revient trop souvent à ça, mais j'ai l'impression, tu pourras me le dire, FM, t'es quand même là depuis quoi? Ta carrière, c'est 25 ans peut-être à peu près? Pas plus que ça. 25 ans, oui. Si tu mets la pub, mettons, là. Je mets la pub 25 ans, oui. 25 ans, bon. On a-tu moins de temps un peu de travailler? On a-tu moins de temps de se rencontrer? On a moins de temps. On a moins de temps puis en plus, pour ma part, c'est surtout le fait qu'à cause des quick times, on ne voit pas souvent, on se parle au téléphone ou on m'envoie une liste, encore plus avec les Américains, on m'envoie une liste de notes puis je renvoie un quick time alors qu'avant, ils venaient chez moi. Puis il y a des fois, c'est tellement fragile le moment que tu as l'impression que la musique, elle ne marche pas. Tu as-tu du jazz? Pourquoi? Moi, c'est parce que si je la présente, c'est parce que j'ai l'impression que ça marche. Puis là, le réalisateur m'a dit telle affaire. Ah, bien, bouge pas, je vais enlever telle affaire. Ah, c'est juste ça qui me fatiguait. Le reste, j'adore ça. Mais là, quand tu n'es pas présent, tu ne peux pas avoir cette interaction-là. Fait que ça, oui. Les délais sont courts. Les délais sont courts, fait qu'on l'a moins. C'est vrai en montage, c'est vrai en colo, c'est vrai partout. Mais en musique, c'est dommage parce que c'est quand même... J'ai ça à l'enregistrement sur des films aussi parce que j'ai la chance sur des films, j'ai eu des fois jusqu'à 30 musiciens. Puis moi, je produis. Quand on fait un film, je l'écris et je produis. Donc c'est moi qui paye les musiciens, c'est moi qui paye le temps studio. Fait que c'est moi qu'il faut que calcule. J'ai-tu le temps? J'ai trois thèmes. Il reste tant de temps. Est-ce que je passe plus de temps? Qu'est-ce qui est le plus important? Ça, ça va être un thème qui va être plus émouvant. C'est important que je puisse avoir des nuances. L'autre, s'ils font qu'une fois, je ne vais pas en vivre avec. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, je suis squeezé des fois à faire des compromis pour arriver dans les délais. Dans le fond, tu gères un budget comme on gère un budget sur un plateau. On coupe une lentille, on sacrifie des shots, on enlève des figurants. Moi, j'enregistre plus depuis Dicato depuis au moins six ans. Ah oui? C'est quoi des Dicato quand les violonistes ils pincent les cordes? Parce que les échantillonnages sont tellement bons. Puis une pince, une corde pincée, c'est une corde pincée. Alors que j'aime mieux passer si j'ai des mouvements ou c'est des légatos et des violonistes. C'est comme une Ferrari. C'est fantastique. Tu peux demander juste troisième temps de la quatrième mesure. on peut juste vibrer mais à la fin, pas avant. Puis là, je peux le regarder avec l'image parce que là, mon personnage baisse les yeux puis je veux pas que ça vibre avant que les yeux soient baissés. Mais ça, ça prend du temps alors que des pédicatos, c'est tout, tout. Fait que là, j'ai les meilleures bandes qu'enregistrées au Air Studio à Londres. Les pédicatos, je peux avoir plus de temps avec ça, mais c'est toute une façon. Mais qui dit que si j'avais du temps, je ferais les pédicatos comme dans le temps puis peut-être qu'il y a une petite magie qui se passe parce qu'ils l'ont joué plus rebondi ou de façon plus prime sautière. J'aime beaucoup ça se dire ce mot-là. De façon prime sautière que je fais comme ah, je vais garder ça alors que quand je l'ai joué sur le keyboard, j'ai pas ça. Mais bon, c'est un compromis qui est valable parce que je pense pas que j'enlève du production, de la production à l'écran, mais ça fait partie de ça. Puis ça, c'est un exemple d'autres affaires aussi des fois qu'il faut que... Mais là, je pense que Mathieu, notre producteur, il s'est mordu les lèvres de pas parler parce que c'est un violoniste de formation qui adore la musique de film. Puis quand t'as dit pédicato, je l'ai vu se relever d'un coup le dos droit. Mais non, mais c'est... On a juste trois micros. On a juste trois micros. C'est fabuleux, là. Le nombre d'articulations que tu peux faire avec des violons, jouer plus près du pont, comme des flûtes. Non, mais arrête, arrête, arrête de niaiser, le pont de Mathieu. C'est fascinant et ça ajoute tellement et c'est un côté humain qu'on sent. Fait que moi, j'essaie d'aller chercher ça. Donc, cette expérience, là, tu parles de beaucoup de musiciens, tu parles de violons, tout ça. As-tu eu la chance d'enregistrer, bon, ça peut être à Montréal ou ailleurs, mais des grands ensembles, t'as-tu tourné dans les studios dont tu rêvais? Non, sur le sens de l'humour, j'étais à Londres au Air Studio prête pour tout faire puis l'horaire n'a pas marché puis pour, bon, des raisons puis quand l'horaire a marché, je pense que le prince se mariait ou je ne sais pas quoi puis là, j'ai fait comme on ne peut plus y aller puis bon, puis j'aurais perdu de l'argent, genre je me serais payé un trip là. Ah oui, parce que, mais bon, mais je suis allé là, mais c'est ça. Sinon, ici, moi, je suis chanceux parce que je fais des films en même temps grand public, où j'ai un peu plus de budget puis j'ai toujours, j'ai toujours entre 15 et 30 musiciens mais quand on parle de budget aussi, je ne peux pas les avoir tous en même temps parce que si je les prends tous en même temps, il y en a un qui se trompe pour commencer. Fait que j'ai de faire, je fais mes cordes, je fais deux sessions ou deux jours de cordes mais juste les cordes, après ça, je fais des cuivres, après ça, je fais mes vents, ce qui fait qu'en même temps, si par budget, il faut que je fasse une heure et dix de musique sur un budget dans le fond qui m'en donnerait comme un autre film québécois, 20, mais moi, je fais une heure, bien là, je peux dire, vu qu'ils n'ont pas joué en même temps, je peux me servir des cordes, juste les cordes ailleurs puis là, je me fais tout un, je suis vachement bien organisé, j'ai tout des systèmes pour dire que les cordes du Q4M4, je peux m'en servir dans 5M6, donc s'il manque de temps en studio, j'ai mieux passé plus de temps sur la section solo là ou parce que mon personnage vit quelque chose que c'est important pour, ça c'est une autre façon quand on dit qu'on est pressé par le temps et les budgets, mais sinon, j'étais assez chanceux parce que j'ai quand même fait souvent des sections des percussions, des vents, puis oui. Puis là, toi François-Maurice, moi, j'ai jamais en maintenant, en même 3 ans de connaissance. Non, non, mais je fais exprès. Puis là, toi François-Maurice, j'ai l'émotion, mes princes. Qu'est-ce que tu penses de Michel Legrand? Ah, Michel Legrand? Parce qu'on n'en a pas encore parlé puis là, on parle peut-être. J'ai fait un arrangement pour Michel Legrand. Ah oui? Ben oui, mais il venait au Québec des fois, il travaillait un peu au Québec. Il a fait un film qui s'appelait, comment s'appelle l'auteur, je pense que c'est la seule fois que ma mère était donc fière, comment il s'appelle l'auteur qui a fait la rose de quelque chose, il va nous faire ça. C'était produit par Denise Robert, mais... C'est le gars qui a fait Quest for Fire, la garde du feu. Non, pas le producteur, non, je parle, Philippe, Emmanuel, l'auteur français qui écrit... Ah, Emmanuel Carreur, Carreur? Non. Éric-Emmanuel Schmitt. Emmanuel Schmitt a fait un film, anyway, puis Michel Legrand faisait de la musique, puis Denise m'appelle, FM, il a besoin de toi. Non, 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 c'est Michel Legrand, il n'a pas besoin de moi. Il y avait une scène de boxe, puis il se rendait compte que de la musique d'orchestre ne marchait pas. Fait que, finalement, ce que j'ai fait, j'ai demandé, êtes-vous sûr que ça marche, que ça n'a pas de problème avec lui? Non, il est d'accord avec ça. Emmanuel Schmitt, qui était tellement, totalement, il est quand, dans son parler, genre non, FM, c'est parfait, vas-y. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai pris les violons de Legrand, je les ai chopés, je les ai mis dans du foz, j'ai fait une scène de boxe pour ça, mais Michel Legrand, c'est comme, regarde, c'est quoi, c'est deux Oscars, c'est quand même des grandes, des grandes mélodies, c'est un maître. Mais ça, ça en a un, quand on parle de la musique de film, il y en a un qui vient du jazz, quand on dit, il y a beaucoup de gens qui viennent du jazz, comme, il y en a beaucoup là-dedans, lui, il y a une apparition dans Chloé de 5 à 7, de, j'oublie le nom, de cette femme qui est morte récemment, Agnès Varda, puis je ne sais pas si vous savez de quelle scène que je parle, c'est comme, oui, je l'ai vu, c'est le personnage principal, c'est une chanteuse, il vient dans l'appartement, il y a comme, il joue du piano, ils chantent ensemble, puis ils se font comme se niaiser l'un l'autre, puis c'est comme vraiment, c'est une scène vraiment excellente. J'ai bien aimé ça, ce film-là. Il est vraiment drôle, Michel Legrand, dans cette scène-là. J'ai juste vu 3 films de Néz Varda, mais j'ai vu lui. Lui, oui. J'ai vu Les Plages, que j'ai beaucoup aimé. Oui, ah oui. J'ai vu La Felle et Léon, avez-vous vu ça? Non. C'est comme un, avec, ça se passe à Los Angeles en 60, c'est à moitié documentaire, à moitié vrai. C'est pépé, mon gars. Mais Les Plages, c'est une bonne porte d'entrée, en fait. C'est quelqu'un qui... Ah oui, j'ai adoré ça. Aujourd'hui, il n'aurait pas encore eu la chance de découvrir son oeuvre. Il me semble, je trouve, que c'est un... Ben là, il y a aussi le plus récent, là. Comment ça s'appelle? Ah oui, avec le gars qui a un basse-visage. Ça, je ne l'ai pas vu encore, mais je pense que c'est deux bonnes... Antoine Illoy, c'est un des plus fun aussi à regarder. Mais Chloé, tu es en cassette, ça se regarde tout ça. Autant aux personnages... Je ne l'ai pas vu. C'est-tu le film avec... C'est le documentaire, là. C'est biographique. C'est intéressant. Je vois aussi la biographique qu'elle a faite sur son mari, mais c'est moins... C'est moins... Les plages, c'est vraiment, vraiment touchant. Donc le film, on a trouvé le titre tout à l'heure, Oscar... Et la dame rose, c'est ça. La dame bleue, la dame rose. La dame rose, c'est ça. La dame rose. Parfait. Moi, je ne l'ai pas vue. Donc là, peut-être que tu n'as pas... Je ne l'ai pas vue, mais non. C'est ça, ça arrive. La grande oeuvre de Michel Legrand, c'est Les parapluies de Cherbourg. De Cherbrook. De Cherbourg, oui. Oui, oui. Les parapluies de Cherbrook, c'est le surnom d'un band de musique à Montréal. C'est deux gars de Cherbrook. Tout le monde qui a fait de la musique dans la vie... Moi, j'ai fait des gigs de jazz. Tout le monde a eu un autre band qui s'appelle Les parapluies de Cherbrook. Tout le monde a fait de la blague. Ça, puis Fourélise. Fourélise. Ah oui, oui. Est-ce qu'il y a... Les bagues de musiciens? Sans jeter... De toute façon, ce n'est pas un commentaire sur le film, mais est-ce que c'est arrivé de faire des films qui ne sont pas vraiment dans ton bague à toi? Autant comme musicien, mais comme cinéphile. C'est quoi le stretch? C'est quoi le travail d'aller vers un film qui soit qui te plaît moins, mais ça, tu ne le diras pas. Mais un genre peut-être qui est moins proche de toi. Moi, je vais te dire une affaire. Il y a différents... Il y a différentes formes de musique de film. Il y a différents compositeurs de musique de film. Il y a des gens qui mettent de la musique dans des films. Il y a des gens comme Alexandra, pour lui faire un bel hommage, ou Philippe Glace, qu'on vient les chercher pour leur son à eux. Moi, je fais vraiment partie du cinéma... Du genre de... Je suis comme un tailleur. Moi, je fais du sur-mesure et ça ne me dérange pas. j'excelle, je pense, à être capable... Restons gaulois, mais j'ai une facilité à faire plein de choses. J'ai fait des films asiatiques, de kung fu. J'ai fait des films même italianos. J'ai fait de la musique italienne. Je fais des comédies. J'ai fait des drôles en téléséries. J'ai fait des affaires dark à la Nine Inch Nails. Je pense que moi, je suis plus à l'aise à faire ces trucs-là. Et je ne veux pas me comparer, mais juste donner des exemples. Parce que, loin de là, mais d'Alexandre Déplat qui peut faire autant des Harry Potter que des films de Polanski. OK, sa palette est souvent plus l'orchestre. Malgré comment il a fait quand il avait fait le film avec... Ça se passe dans les prisons. Je vous l'avais dit. Avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Non, il a fait tous les films de ce réalisateur français-là. Ah, tu parles d'un prophète? Un prophète? Oui, le prophète. Un prophète. C'était loin de sa palette. C'était différent, oui. Mais c'est ça. D'ailleurs, un film que je recommande chaudement aux gens à la maison. Un prophète. L'œuvre de ce réalisateur-là au complet. Oui, oui, oui. Donc, ben... C'est bien. Moi, je ne suis plus à l'aise. J'avoue que peut-être qu'il y a un moment donné, on me demanderait... Tu peux-tu faire... Je ne sais pas si tu avais vu, il y a un petit film qui s'est fait. Comment ça s'appelle? La film britannique qui est très cute que j'ai vu. Mais vois-tu ça? Je suis moins à l'aise avec ça. OK. Peut-être le country, là. Oui, oui, oui. Mais c'est comme... Je nalle, mais... Je prends des pofs, mais je nalle pas. Je nalle pas. Il y a des directeurs photos comme ça aussi, hein, qu'on va chercher pour une signature bien, bien précise. Puis, écoute, je pense qu'il y aurait une chicane qui aurait lieu sur le plateau si on voulait l'envoyer carrément ailleurs. Mais il y a d'autres directeurs photos que... On ne peut pas dire passe-partout parce qu'on ne veut pas que ça devienne un espèce de propos un peu péjoratif, mais capable de s'adapter puis de s'arrimer à une vision autant de scénario, le genre, le cinéaste, peu importe. Mais tu sais, même Kubrick qui est un peu un réalisateur comme ça, dans le sens, on ne savait jamais par où qu'il allait arriver avec son prochain film. C'est vrai. Mais on reconnaît au final, mais probablement quelqu'un qui s'y connaît en musique qui le reconnaîtrait aussi. Peut-être, mais... Moi, c'est des cinéastes que je... Des fois, on me demande tes cinéastes préférés puis c'est facile pour moi de dire Kubrick puis Bergman au Kizlovski. Mettons, mais... Des fois, j'ai envie de challenger les gens un peu puis de dire Soderbergh, tu sais, ou mettons... Comment ça s'appelait? Mike Figgis ou... Tu sais, les réalisateurs qui ont touché un peu à tout, qui ont fait un peu de... Soderbergh, c'est un bon exemple. Soderbergh, oui, c'est ça. Il ne se limite à rien, tu sais. Je veux dire, il va faire des trucs en vidéo, des grandes épopées, un truc de genre. Moi, je ne suis vraiment trois tracks de musique où ça sera mur à mur. Si ça sert le film, si je peux apporter... C'est drôle parce que je viens d'avoir un flash qui disait, Bergman, tantôt quand j'ai oublié, quand on parle de musique de film, Nino Rota, Fellini, j'en ai mangé de... J'en ai écouté ça tout seul juste à la maison, dit Nino Rota. Ah oui, hein? Ça est un autre, Benoît, ça te parle plus que moi, je pense. Fellini? Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Je ne me suis jamais trop attardé à Nino Rota dans les films, mais je dois admettre que je regarde un film puis je vais dire à voix haute devant tout le monde, ah, la musique est bonne, elle est bien faite, mais tu sais, j'oublie, je n'en fais pas tout un plat puis je ne recherche pas la musique des films. Mais ce qui est cute de Nino Rota, moi, je trouve toujours que c'est l'exemple. Chaque fois qu'un cinéaste a un zoom-in sur l'escalier, tout le monde fait comme, oh, c'est son clin d'œil, Hitchcock, on le connaît, tout le monde l'a vu. En musique, je ne sais pas savoir le nombre de fois qu'on entend Nino Rota de Anne Zimmer à tout le monde. Tout le monde a fait un truc pour le citer. Gabriel Yared a fait ça, tout le monde a fait un moment donné, le moment. Mais Nino Rota, c'est lui qui a fait 8,5, j'imagine. Toutes les films de Fellini. OK, c'est ça. Dans 8,5, c'est hallucinant la musique. Pour contre ça, c'est fou. À Marcard... C'était-tu un musicien populaire aussi? Y'a-tu fait des hits? Il a fait... Parce que dans 8,5, il y a presque des hits populaires, de la musique pour le film. Pour The Godfather, ça s'est ramassé, le thème de The Godfather, s'est ramassé un hit. Ils ont mis des paroles dessus. Mais il faut qu'il a fait bien des films des années 70. Vous savez, le genre de truc qu'on voyait à Bleu Nuit, le softborn italien. Elle a fait une coupe aussi de ça. Fellini a des bouts un peu softborn dans certains de ses films. J'ai pas vu, moi, le fameux... Tout le monde, ça, je sais pas... Comment ça s'appelle? Ça se passe comme... Un roman, c'est ça? Celui qui est comme une pièce de théâtre. C'est une suite de... Ouais. Ça, c'est un petit peu trop félinien pour moi. J'ai débarqué... Ah ouais? Satyricon. Ouais, mais je pense des fois, il est trop félinien pour lui. Ah, Satyricon. Ça, c'est un peu... Satyricon. Ben non, ça s'écoute tout seul, Satyricon. T'as essayé de le regarder pis t'as pas réussi à le finir ou tu t'es tenu loin de ce film-là? J'ai pas été... Il faudrait que je me réessaye. OK, Satyricon. Mais ça, c'est d'ailleurs un concept hallucinant, Satyricon. C'est un vrai livre qui date de l'époque romaine, je sais pas quel siècle. Pis de la façon que Fellini l'a shooté, parce que si on regarde le film, on saute des fois d'une scène à... Les personnages sont rendus sur une autre île dans une autre situation. C'est que le livre, le Satyricon, existe vraiment. Pis Fellini l'a shooté avec les parties qui manquent. OK. Il a shooté le film comme le livre, il nous reste avec les parties qui manquent. Fait quoi? Il l'a shooté tel quel. Fait que des fois, ils sont comme... Ça, c'est le moment où moi, je suis... Là, il me perd. Je me souviens pas de quel film, mais... Quel brioche, j'ai tellement aimé. Je me souviens que Bergman avait été dur avec Fellini en disant, Fellini, il commence à faire du Fellini. Pis là, il faut quand même que tu sois quelqu'un. C'est Juliette Désesprit. Ah oui, voilà. Fait que faut quand même... Parce qu'il avait raison. Je dis ça, je l'ai jamais entendu Bergman dire ça, mais moi, j'ai dit ça de Juliette Désesprit. Ah oui, bon, ça se peut, mais... Toi, t'es plus Bergman comme Paul, c'est plus Bergman. Moi, je sais pas... On en parle souvent ici. Ouais, ouais, sur notre... Sur l'image, le cover de notre podcast, je pensais même mettre une petite étiquette maintenant avec plus de Bergman. Avec plus de Bergman. Mais non, mais il était... Il pouvait être dur avec ses contemporains. Pis je me souviens, à un moment donné, Fellini a commencé à faire du Fellini. Ça avait comme un peu marqué les esprits parce qu'en théorie, les deux s'admiraient beaucoup. Des grands cinéastes comme ça. Ouais. Il y a pas de rivalité. Comme Spike Lee Game. Game Recognize Game, c'est quoi la... Ah, ouais, ouais. C'est ça. Quand t'es Big Domain, quand t'es au-dessus du noise pis des snobbis. Tu veux, tu planes. Ouais. Moi, j'ai une question qui tu... Ça tombe bien, je suis là. Non. Bon, je suis ton travail depuis longtemps, presque depuis le début. Dans ta Filmo, il y a pas de film québécois indépendant. Tu sais, les petits budgets, les affaires à un... Parce qu'ils m'appellent pas. Bon, voilà. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'on t'appelle pas? Est-ce que t'as... Ou est-ce que t'as pas le temps? Ou est-ce qu'il y a des... Non, on m'appelle pas. OK. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est-tu quelque chose... Maintenant qu'on en parle. Mais c'est-tu quelque chose... Non, mais... Non, mais... Honnêtement, je le sais pas. Ou bien parce que... Je fais du cinéma commercial, fait qu'ils doivent penser que je suis quétaine. Un. Ou deux, ils doivent penser que je suis trop cher. Je suis content qu'ils pensent ça, mais malheureusement, on a tous les... Payer trop cher pour du quétaine. Qu'on a... Tu sais comment ça marche? Si moi que j'ai fait menteur que ça a fait un tableau au box-office, ça me donne pas plus d'argent. Fait qu'on fait ça parce qu'on aime ça. Ça change rien. Je sais pas. On m'a pas approché. Parce que moi... Mais je serais... Moi, je sais. Moi, je pourrais être... Moi, je serais un bon ambassadeur, t'sais. Pour toi. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un en train de faire en ce moment. Ouais, non, mais... Un peu. Non, non, mais... Si quelqu'un me disait « Ah, mais FM... » C'est quelqu'un qui connaît son shit pour le... Mais c'est... T'sais, c'est vraiment... D'entrée, je disais que t'as une espèce d'érudit quand même de... Ouais, mais moi, honnêtement, si on... Restons gaulois comme expression que j'affectionne. Il y a des fois aussi... Il y a des fois aussi, j'ai l'impression que comme réalisateur, tu peux voir un film et si la musique te fait vraiment un effet, tu vas vouloir travailler avec cette personne-là. Ouais. Quand tous les cinéastes et moi, mes chums, quand moi, je me tenais avec des cinéastes plus longs, tu regardes pas des films... Tu... Tu idéalises pas un film populaire. Fait que... C'est comme... C'est un cercle vicieux à moi, vraiment, qu'il y ait un... Un jeune nouveau Xavier Dolan, que je fasse un film avec lui, quelque chose qui est différent de ma film... J'aime pas ça, ma filmographie, mais... Ben oui, mais c'est pas d'autres mots pour ça, ma musicophilmographie, que... Que je fasse quelque chose qui allume, peut-être que... Là, les autres gens vont faire « Ah, je veux travailler avec lui. » Ben là, pour l'instant... C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Émile Gaudreau. Il avait vu « La bouteille ». Ah oui. Puis il dit... Non, non, pour la première fois, j'entends le genre de... C'est comme ça que j'ai travaillé. C'est un peu un film québécois indépendant sur « La bouteille », non? Comment tu dis? C'était quand même un film un peu québécois indépendant, « La bouteille », c'est un peu... C'était un film indépendant, mais c'était quand même... C'était cristal film avant. C'était pas un gros budget, mais c'était un de tes premiers, ça. C'était mon premier long-métrage. Long-métrage, mais oui, oui, oui. C'était comme un peu la suite de « L'oreille de jouets », justement. C'était comme... Moi, j'ai travaillé un peu en développement sur les deux, comme secrétaire, comme gars qui faisait des photocopies, puis j'ai appris à mettre des boudins sur du papier imprimé avec ces deux films-là, puis... Oui, oui, c'est ça. Il y avait comme... Moi, c'était mon... Mon école, c'était mon premier film. Oui. Puis je venais de finir une télé-serie qui s'appelait « The Hunger ». C'était vraiment moi... Mon école... Produite par David Bowie. Oui, qui était avec David Bowie. Commencé par la grande porte, là. Fait que t'as fait de la musique pour David Bowie, le producteur. Non, pas le producteur. En fait, il était le host du show. Oui. Mais c'est vraiment la pire chose que j'ai jamais faite. Oui. Il n'y a jamais personne... Je pense que David Bowie, s'il pouvait effacer ça, il l'effacerait. C'était vraiment pas très bon. Il a choisi une autre solution pour... Oui, malheureusement. Mais... C'est ça, mais j'ai... Je ne devrais pas dire ça. C'est là que j'ai appris mon métier de où mettre de la musique, pas en mettre. T'as fait bêtement dire « Ouais, c'est bon, mais c'est un peu ordinaire, peux-tu faire autre chose? » OK. J'ai appris ça, là. Puis après ça, j'ai fait la bouteille qui était mon premier long-métrage. Puis, contrairement aujourd'hui, ça fait pas si longtemps que ça, mais en technologie, en 15 ans, tout a vraiment changé. Fait que là, en son optique, toute la synchronisation, c'était tellement important que là, j'ai appris vraiment à être by the book puis en studio. C'est la première fois que j'allais en studio. Enregistrer pour du film, c'est pas comme enregistrer pour un album. C'est pas la même démarche en studio, la même façon. Puis, même à l'écriture, parce que maintenant que je sais qu'il y a les musiciens ici, mais à l'écriture, la façon que les partitions ont fait pour qu'on sauve du temps puis pour que ça soit le plus simple possible. parce que mes musiciens, quand ils s'assoient, ils n'ont jamais vu cette musique-là. Ils n'ont pas pratiqué pendant trois semaines. Ils s'assoient, je mets des partitions. On en fait une fois en lecture. Mon premier violon a déjà fait les mouvements, les coups d'archet. J'ai envoyé la veille puis mettre les coups d'archet puis on commence. Moi, j'ai de l'admiration pour ça. Fait qu'il faut que ça soit limpide. Tu peux pas l'écrire normalement parce qu'on va perdre un temps fou puis j'ai pas de temps parce que c'est moi qui paye. Alors, j'ai appris ça avec l'oreille de Joey. Fait que pour moi, c'était vraiment comme une école parce que c'est la première fois que je me... Avec l'oreille de Joey puis la bouteille. L'oreille de Joey, excuse-moi pas, avec la bouteille parce que l'oreille de Joey, on était trois musiciens mais la bouteille, j'avais quand même un mini ensemble. J'avais 12, 13 musiciens. Pour ceux qui suivent le cinéma québécois, il y a un bonus sur le DVD de la bouteille si vous arrivez à le trouver. C'est Pods et Alain Desrochers qui avaient, comme dans le film, enterré dans une bouteille ce qu'ils voulaient être à 30 ans. Ils se sont filmés quand ils ont déterré la bouteille à 30 ans. Et c'est touchant et triste, un peu pathétique aussi. Mais en même temps, les deux se rapprochaient assez rapidement de leur but. Est-ce que si vous le regardez, ce truc-là, toi, si tu le vois, de nouveau, au début, ils sortent en auto puis le téléphone sonne. C'est moi qui appellais. Les gars, vous êtes où? Oh, on s'est parti. On déterré la bouteille. « Ah, vraiment, vous allez faire ça! » Ah oui, c'est très drôle ça. Donc, mais oui, moi, c'est drôle parce que, bon, en ayant fait Rupture avec toi, ça m'a permis de mieux… Ce n'est pas une question de respect que je l'ai tout le temps eu dans le tapis, pas de problème. Je suis en admiration, mais j'ai plus compris ton travail puis je me suis dit « Ah, FM peut réellement tout faire. c'est injuste pour moi. Je suis encore en train de faire du PR, mais c'est injuste pour moi que, en même temps, je devais savoir si toi, ça t'intéressait ou non, mais qu'on n'aille pas vers lui pour d'autres… pas pour d'autres choses, c'est plein d'affaires, mais dans le cinéma comme tel au Québec, on pense à toi pour surtout un genre d'affaires. J'aimerais ça qu'à un moment donné de t'entendre dans un film, ça pourrait être dans un des miens aussi, mais de t'entendre dans un film qui est un peu différent finalement de ta filmographie de cinéma québécois parce que je sais juste pouvoir faire des films, on aime tellement ça et on est tellement chanceux quand on en fait, donc je ne peux pas me plaindre de ça. Déjà, très choyé, j'ai encore deux probablement de films qui s'en viennent, je suis chanceux, j'ai tourné beaucoup et Knock on Wood, j'espère que ça va continuer, mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir quelqu'un de nouveau parce que moi, j'aime beaucoup ce tandem-là quand on parle de musique de cinéma, Bernard Herrmann, Hitchcock, je ne sais pas, Spike Lee, Terrence Blanchard, il y a beaucoup de tandems comme ça, Truffaut de la rue et moi, j'ai été chanceux, j'avais l'air, Hein? Spielberg de Williams. C'est ça, exactement, puis bon, tu sais, comme toi, tu as Joël puis Viviane, tu trouves, moi, je trouve que quand il y a des réalisateurs qui rencontrent un musicien, j'ai déjà dit ça une fois dans une table ronde de je ne sais pas quoi puis je pense qu'on ne m'avait pas vraiment compris. C'est sûr que pour un réalisateur, son DP, c'est important, tout le monde est important, ton monteur, tout ça, mais le fait, j'ai toujours dit, la musique, c'est la seule chose qui n'est pas sur le plateau et c'est souvent la seule chose qui ne se touche pas et il y a comme un mystère pour les gens qui n'en font pas, tu peux acheter, avoir de la musique, écouter de la musique à longueur de journée mais savoir qu'est-ce qui va marcher, il y a des réalisateurs qui ont ce don-là pour savoir ce qu'ils vont avoir, d'autres l'ont moins mais cette relation privilégiée, je trouve qu'elle est vraiment cool puis quand tu commences avec un réalisateur puis tu commences à te connaître, à savoir, tu sais, quand je travaille avec Émile, je peux savoir que non, ça, il n'aimera pas ça, je sais que ça, c'est trop on the nose ou pas assez ou là, je suis en train de me, je me censure, regarde, on a du fun, on continue, on reste, puis c'est ça, fait que c'est sûr que j'aimerais ça recommencer avec un autre cinéaste, j'aimerais bien ça mais en même temps, il ne faut pas que je me plaigne, j'en ai déjà eu deux qui me suivent. Oui, c'est ça aussi, l'affaire de génération. excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, moi, j'aime bien de voir les nouveaux réalisateurs ou réalisatrices, travailler des nouveaux DOP aussi, tu sais, des fois, je trouve qu'ils sautent des étapes s'ils vont chercher le grand directeur photo québécois, tu sais, fait qu'à un moment donné, les gens vieillissent un peu ensemble aussi, qu'il y a pour le métrage. en même temps, je trouve ça dommage parce que pour les DP, ils vont vouloir travailler avec un excellent DP puis tout le monde va faire, ben oui, c'est sûr, mais comme un musicien, c'est comme on va aller chercher comme jeunes, je ne sais pas si tu sais, mais quand Spielberg commençait avec John Williams, il était déjà 30 ans plus vieux que lui. Oui, c'est vrai. C'est ça déjà, puis tu ne peux pas te, moi, je ne vois pas ça, tu sais, c'est comme un peu le même débat peut-être que sur les actrices qui ont passé 50 ans, on n'a plus maintenant, Dieu merci, qu'il y a de plus en plus qui jouent, même en est, pourquoi? Je ne dis pas, c'est vrai que c'est souhaitable, mais c'est juste qu'il y a une affaire, si on commence en court-métrage, ensemble, on sera en service, il y a échange de bons procédés, tu parlais que t'accompagnais Alain pendant qu'il était encore à l'université, vous avez grandi ensemble, il a réalisé tes clips, il faut savoir donner des chances aussi. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, il ne voit pas pourquoi, il ne peut pas... Ah, absolument, oui, absolument. C'est comme un jeune auteur qui a 18 ans, qui a écrit un livre et qui pense à toi, il va dire, pourquoi il ne pense pas à un gars de 24 ans? T'en as 29, tu sais. Tu as vécu, Raphaël, un peu le contraire, parce que tu me racontais dans une conversation hors d'onde que tu as été étiqueté comme genre cinéaste obscur de cinéma indépendant. Ah oui, aussi. Et après, toi, tu voulais travailler un peu plus dans le commercial, dans le populaire. On est toujours en train de défaire des étiquettes. Tu as défait cette étiquette-là. Oui, quand j'ai signé pour la première fois dans ma vie avec une agence pour être représenté dans le but de faire de la télé pour complémenter avec ma carrière en cinéma, il va falloir défaire un peu cette image-là. Tu sais, cinéma, c'est très jusqu'au boutisme. Tu sais, tu es un chum de Denis Côté. Mais même avant ça, je suis allé la voir et je me suis fait comme bien là... Ça, c'est un message à tous les jeunes cinéastes. Si vous voulez travailler en télé et tout, tenez-vous pas avec Denis Côté. C'est très mal vu. Mais même avant ça, moi, j'avais fait le gros luxe, Musique Plus, tout ça. C'est un petit peu... Les gens ne faisaient pas le lien. L'humour un peu cabotin, machin. Fait que là, je suis comme, OK, comment défaire ça? Je ne vais pas le défaire volontairement, mais mon cinéma ne m'a pas amené là. Fait que mon cinéma amène ça à d'autres choses. Ah bien là, il faudrait défaire. Fait que tu es toujours en train de défaire ou de refaire. Fait que oui, effectivement, aujourd'hui, on ne pense pas nécessairement à moi quand il y a des comédies qui s'écrivent pour la télévision québécoise. Puis il y a des gens qui font de la comédie qui ont une bonne chance pour en sortir pour un jour avoir la chance d'opportunité, disons, mais de faire un drame pour toucher à autre chose. C'est vrai. Moi aussi, je trouve ça vraiment déroutant comment tout le monde est tellement, tellement narrow-minded, c'est quoi? Oui, étroit d'esprit. Oui, étroit, En fait, on pourrait penser que c'est un truc américain ou dans les plus gros marchés comme Toronto, mais non, on le vit vraiment ici. On est rapidement à l'étiquette. Puis à tous les égards, ça peut être l'étiquette juste du succès ou l'étiquette du festival. Ce n'est pas seulement ici. Moi, j'ai mangé avec des soupapes des agents de Los Angeles, l'agent de Danny Elfman, tout ça. Puis là-bas, passer de la télé au film, c'est très rare. Nicolas Brittle l'a fait avec Succession, mais c'est très rare et c'est nouveau. Normalement, tu es en film, tu ne peux pas faire... Mais ils ne se parlent pas, ces gens-là, ils ne vont pas dans les mêmes parties. Il y a comme un raseur qui parle avec un musicien de TV. Ça, c'est drôle, parce qu'ici, c'est les mêmes parties, mais là-bas, c'est trop huge. Ça, c'est drôle, parce que ce que tu dis en musique, c'est de moins en moins vrai quand même. Les réalisateurs, maintenant, font le passage de télé au grand écran. Ici, on fait ça. Même aux États-Unis, David Fincher, ça commence, les acteurs, beaucoup aussi. C'est très, très récent. Oui, c'est ça. Tu me dis que dans la musique, c'est encore... Moi, ça fait déjà six ans que j'ai ce souper-là. OK, OK. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas vu tant que ça. Non, c'est ça. Il n'y en a pas tant que ça. Je n'ai pas vu tant que ça. Puis des compositeurs qui font des choses admirables, à mon avis, celui qui fait la musique de House of Cards, qui est un excellent... qui est flûtiste, qui est un excellent compositeur. Il y en a beaucoup comme ça. Nathan Barth a fait... En tout cas, il y en a une couple, qui sont déjà à Hollywood, qui sont dans les grandes agences puis qui ne sont pas choisis non plus puis qui ne peuvent pas faire la... La transition. Soudain, tu as celle qui n'est pas capable, qui est super bonne, et le tour, Guantanamera. La scandaise. Oui, qui arrive, qui reste à Berlin puis qui est d'un coup qui fait Joker, qui fait Chernobyl. Ça, quand on parle d'une des grandes musiques de film, ah, c'est que c'est beau, ça. Chinatown. Ah, la trompette, là. Ah, c'est que c'est bon. On n'a pas parlé de... Gorky Park, James Warner. James Warner, pas pourquoi à cause de Titanic, tout le monde pense que c'est un quétain, mais c'est un nastic de compositeur. Gorky Park, dans le temps, c'était vraiment bon. Name of the Rose, qu'est-ce qu'elle avait fait... On a de la rose, là? Oui. C'est-tu qu'elle avait des belles affaires? Donc, dis-moi, François Maurice, avant qu'on cite... Tu es conscient que je suis surpris. Est-ce que tu aurais des films à proposer à nos millions d'auditeurs, des films qui t'ont touché récemment et que tu aurais le goût d'inviter les gens à regarder? Il y en a moult, mais parmi ceux-ci, moi, la musique de Little Woman, j'ai bien, bien aimé ça. Alexandre Desplat, à toutes les fois, je suis toujours épaté comment il peut se réinventer en musique d'orchestre. Puis il sert vraiment de l'orchestre comme un instrument et ça m'épare toujours. Uncom Gems, j'en ai parlé. Motherless Brooklyn, qui est par Daniel Pemberton, qui fait des trucs... C'est lui qui avait fait Social Network... Pas Social Network, l'autre, Steve Jobs. Oui. Mais qui fait toujours des affaires super intéressantes puis que c'est un peu jazz puis c'est vraiment... Sinon, les gens qui ne connaissent pas Terrence Blanchard aussi, qui fait tous les trucs de Spike Lee, qui fait toujours des affaires incroyables. Oui, c'est la musique de Black Clansman l'année passée. Ah, c'était bon ça! Beaucoup, beaucoup habité, beaucoup j'ai... C'est rare qu'il y ait un leitmotiv de... Oui. On n'a plus beaucoup ça souvent, des thèmes qui reviennent de façon comme ça. Guitare, violon, j'avais bien, bien aimé ça moi. Oui, ça m'a accompagné beaucoup dans mes dernières écritures. Bon, on espère que ce podcast va vous accompagner pendant quelques jours. Merci beaucoup, François-Maurice Leciard. Merci à vous autres de m'avoir invité. JAS FM. Je suis très content, merci. Merci Raphaël. Merci Benoît. Au revoir tout le monde. C'était notre épisode avec FM Leciard. On espère que vous avez apprécié. On le remercie d'avoir partagé ses connaissances sur la musique de film avec nous. Si vous avez aimé l'épisode, on vous invite à le partager et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous, on vous dit à la prochaine fois. Une production Roméo. Sous-titrage Société Radio-Canada